Nos prévisions pour l'année pleine 2004 sont donc de 55 000 fiat et près de 4 000 lanciats. La performance aujourd'hui, si on regarde à fin septembre, en consolidé en termes d'immatriculation, nous sommes à moins de 12%. A l'intérieur de ça, et je crois que c'est extrêmement important, sur le marché des particuliers et le marché des entreprises, qui sont donc des clients qui passent par notre réseau de distribution, nous sommes en progression de 12%. Et c'est l'une des meilleures progressions du marché sur ces créneaux. Donc cette très belle performance a été compensée par une volonté de notre pain de se désengager partiellement du marché des lois en courte durée. Et aussi ce qu'on appelle les zéro kilomètre, pour parler clair, donc les immatriculations zéro kilomètre, qui se pratiquent d'ailleurs beaucoup sur le marché français. Mais c'est une stratégie commerciale qui coûte très cher, qui n'a pas de valeur ajoutée, en tout cas à moyen terme. Voilà, donc une meilleure qualité des ventes et sur le marché qui nous intéresse, donc le marché des particuliers et des entreprises, nous sommes en nette progression. Donc c'est le début d'une remontée qu'il faut continuer à amplifier, consolider, bien sûr, l'année prochaine. C'est vrai qu'il y a une inertie, d'ailleurs c'est très frustrant pour nous, il y a une inertie importante. Quand on voit aujourd'hui la qualité et l'éventail de l'offre fiat sur le marché, on a envie que plus de prospects viennent nous voir, tout simplement. Ce qu'on constate, c'est que la clientèle qui franchit la porte de nos showrooms, qui découvre nos produits, nos gammes, qui essaie nos produits, on les convertit sans aucun problème. C'est-à-dire que la démonstration est faite et il n'y a aucune ambiguïté. Donc c'est vrai que ce décalage d'image, qui est lié au passé, freine un petit peu la capacité de conquête aujourd'hui. Donc il est important pour nous, dans la reconstruction de l'image, de passer par les valeurs clés de fiat, donc les éléments qui différencient la marque par rapport à la concurrence, qu'elle soit étrangère ou française, à savoir la notionnalité de notre marque, la fiat, c'est donc le constructeur, le grand constructeur italien, avec tout son savoir-faire qui a été démontré depuis des décennies, en termes d'innovation, en termes aussi d'intelligence, de conception, notamment sur des petits véhicules, et le côté assez malin, assez audacieux d'une marque italienne. Donc tout ça, il faut qu'on le remette sur le devant de la scène, parce que c'est une réalité. Et ça passe par, bien sûr, par le produit, par l'offre au produit, ça passe par la communication, par le ton qu'on va donner à notre communication, et vous allez constater dans quelques jours, un petit peu ce changement dans le lancement publicitaire de Panda 4.4. Il y a effectivement des gros chantiers, et je dirais une vraie transformation qui s'opère au sein de l'entreprise, que ce soit à notre siège à Turin, que dans la filiale et dans le réseau de distribution. Je crois que ça passe par deux, trois axes importants. C'est déjà avec notre réseau de distributeurs, vraiment partager l'avenir avec eux, et donc travailler sur des chemins à beaucoup plus moyen terme. Quand je dis moyen terme, c'est à six mois, donc donner une visibilité beaucoup plus forte, partager avec notre réseau, sur l'actualité produit, sur la politique commerciale, etc. Donc c'est dans notre manière de communiquer en interne et avec le réseau. Et là, on a déjà opéré un changement très très fort depuis deux trois mois. Ensuite, nous sommes un gros chantier extrêmement important, c'est l'image que l'on donne de la marque au niveau des showrooms, des halls d'exposition de nos concessionnaires. Et là, on met en place un programme qui va avoir le jour début 2005, de rénovation, en tout cas d'animation, et de transcription des valeurs de la marque dans les showrooms. Donc ça, c'est un chantier également très très important. On va aussi mettre l'accent beaucoup plus sur la formation commerciale des vendeurs. Malheureusement, je ne peux pas tout vous dire aujourd'hui. Les choses vont changer. Donc on a la volonté de revenir en sport auto, parce que c'est vecteur d'image, vecteur de dynamisme, et c'est ce que Fiat est aujourd'hui. Donc vous allez l'apprendre, je pense, dans quelques semaines, mais on vous réserve une surprise en France, donc sur un championnat en France. Non, il n'est pas du tout oublié, d'autant plus que l'accueil qui a été fait à Genève est absolument fabuleux. Donc c'est dans les cartons, clairement. La décision de commercialiser cette voiture n'est pas encore prise aujourd'hui. Je crois que le groupe, aujourd'hui, à court terme, doit se concentrer sur la gamme actuelle, améliorer sa performance commerciale et financière, donc en Europe, dans les prochains mois. Et si on arrive à tenir ce cap, et on est bien parti pour le tenir, j'ai bon espoir. J'ai bon espoir par rapport à ce projet. – Sous-titrage FR 2021